Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 30 ans. Ça va bientôt faire 8 ans que j'ai rejoint l'agence AORES. J'ai un parcours un peu particulier à l'agence parce que je fais partie des tout premiers qui ont vu l'agence grandir au moment où on était une petite dizaine. Moi, j'ai rejoint l'aventure en 2014 pour mon stage de fin d'études après 5 ans à Sciences Po Lille, d'où je suis sortie avec un double master en sciences politiques, en communication politique et corporate. Donc sur le papier, pas forcément un parcours qui m'orientait directement vers la publicité, mais on m'a très vite fait confiance sur les projets au bout de 3 mois de stage, j'avais déjà mes propres clients, je partais en tournage, j'ai découvert hyper vite plein de choses. Et donc j'ai commencé en tant que chef de projet et au bout d'un an, on m'a donné l'opportunité de rejoindre le bureau de Shanghai. Donc je suis partie en 2015. C'était une aventure hyper folle dans un bureau qui était encore plus petit, dans laquelle il y avait à la fois la mission de travailler sur les propres projets, notamment avec Philips et L'Oréal Asie-Pacifique, mais également un travail en fait assez vite d'aider l'agence à se structurer dans les process, dans la gestion des plannings, dans la gestion du travail. Et je suis rentrée au bout d'un an à Lille où l'équipe commençait à se structurer un petit peu plus en 2016 pour prendre progressivement au bout de 6 mois un rôle de direction de clientèle. Et depuis un an et demi, j'ai pris la direction de clientèle sur le compte d'Auchan qui est devenu progressivement un des plus gros contrats de l'agence. Et voilà, aujourd'hui, je chapote une équipe d'une dizaine de personnes, des projets allant de la communication publicitaire de la marque, du social média jusqu'au tract et à la radio. Au niveau de mes missions, c'est vrai qu'en 8 ans, j'ai fait des choses hyper différentes dans la gestion de projet, dans la gestion de clientèle et progressivement sur du management. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en tout cas pour une personnalité comme la mienne, la structure que posait Aurès était hyper intéressante parce qu'on m'a donné très vite beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté dans à la fois la manière de m'organiser, la manière de m'organiser avec mes clients, d'organiser mes projets, d'organiser mon management. Et l'évolution des missions a permis aussi de m'améliorer à la fois en regard créatif, un petit peu pareil sur le management. Et on s'améliore évidemment en gestion de projet parce qu'on apprend aussi en se trompant, en n'ayant pas forcément tout de suite les bonnes guidelines, mais en faisant le moins d'erreurs possibles au fur et à mesure. Pour moi, il faut rejoindre une aventure comme Aurès pour plusieurs raisons. Déjà, si vous avez envie de faire votre marque et d'avoir de l'autonomie sur des projets. L'autonomie que moi j'ai ressentie en gestion de projet, je la donne au quotidien aux équipes qui nous rejoignent. On n'a vraiment pas cette tendance de regarder un CV, de décortiquer une expérience. On valorise énormément plutôt le feeling humain. Donc moi, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper valorisant quand on est un jeune diplômé ou qu'on a envie de changer d'entreprise, de se dire que toutes les expériences qu'on a faites dans le passé nous ont aussi forgés en tant qu'êtres humains et nous, c'est ça qui va nous intéresser. Et on a vraiment une structure qui valorise la personnalité des gens et vraiment d'aller chercher chez les gens qu'est-ce qui fait que ce soit des petites pépites et de les aider à se révéler en leur donnant les bons projets, en les aidant au quotidien, en valorisant aussi parfois des initiatives et des projets personnels. Et en ça, je trouve que c'est plutôt intéressant et ce n'est pas des choses qu'on retrouve partout.